J'accueille maintenant Frédéric Becbédé Il va venir Non, Catherine, il a bu trop de vodka Mais alors qu'est-ce qu'on va faire Catherine ? Un compte rendu On va faire une consultation Il s'est torché Il est torché, il a bu trop de vodka J'avais dit de ne pas boire On peut l'aider, on peut l'aider Catherine, il ne peut vraiment pas venir Il est couché par terre dans la loge Il est couché par terre dans la loge Non, non, ce n'est pas une blague Non, non, il est couché par terre dans la loge Catherine On peut te faire Becbédé Non, mais Catherine est bourrée Non, non, Catherine n'est pas bourrée du tout Il ne peut pas venir, c'est sûr On va aller chercher Elle me dit Quand on vomit, on ne peut pas parler Bon, écoutez, il y a l'exorciste maintenant Bon, ben j'espère qu'il vient samedi prochain quand même Il aura des saoulés Je sais que le vert, le décor n'est pas très beau Mais à ce point-là Je sentais qu'il n'était pas bien quand on était ensemble dans la loge Avant, tu l'as trouvé J'ai eu un sentiment Tu l'as trouvé torché Je l'ai trouvé un petit peu particulier Bien Bon Bon, ben écoute, je vais libérer Lio d'abord Qui doit allaiter ses six enfants Pas tous à la fois, mais au moins un Au moins, le petit Diego Oui, oui, oui Merci Lio Au revoir Lio Ça c'est incroyable Salut Lio C'est la première fois que ça m'arrive J'ai vu des gens ne pas venir à l'émission Mais des gens venir et se bourrer dans la loge Et être incapables de rentrer sur le plateau Il s'apprend que le type est assez spontané Il n'est pas retenu Il n'est pas retenu Bien Ben écoute, Frédéric, remets-toi J'espère que ça va mieux Amélie, occupe-toi de lui